Musique Alors le nouveau nom de notre espace ado sera le repos des ados. La punchline, se détendre et se divertir pour votre grand plaisir. Dans ce nouvel espace on pourra manger des bonbons, se reposer, jouer à la switch et aux jeux de société, lire et observer des spasmes, repos des ados, soit interdit aux adultes. Alors là c'est notre maquette du coup. Tu veux comment on se représente ? Ici on a notre salle de jeu, on a un canapé, une table avec des marshmallows et un bâton de marshmallow, une switch reliée à un écran et des jeux switch. Une poubelle, qui l'a fait pendant 20 minutes et qui veut l'ascenseur. L'ascenseur est ici, les escaliers pour monter sont là. Du coup là on a un hamac qui sera moins gros et qui sera à côté d'une pile de BD pour prendre les BD pendant que vous êtes dedans. Plusieurs poufs, un siège, des plantes, une table avec un terrarium de face au milieu pour lire et en même temps pour observer les insectes. Une table avec des jeux de société et les différents types de livres, les mangas, les romans et les BD. Le nom de notre espace ado s'appelle la biblio des ados. Le slogan c'est « Créer, imaginer par et pour des ados ». Dedans on peut se reposer, lire tranquillement, écouter de la musique, se divertir et surtout, ça interdit aux parents. Du coup ici, donc là c'est les escaliers où on rentre. Ici on a imaginé une cabane, un petit coin où on peut se reposer quand on aime vraiment être seul. On a fait en sorte d'imaginer que le haut c'est soit un filet ou un toit transparent pour les claustrophobes. Comme ça ils ne se sentent pas trop oppressés non plus mais c'est un point tranquille. Et on a mis un pouf dedans pour pouvoir s'asseoir bien sûr. Et on a mis des étagères où on peut mettre des livres dedans, des BD, des mangas, ce genre de choses. Ici on a fait des étagères de manga qu'on peut tourner avec des plantes qui pendent. Ici on a mis un chabonneur, ça avec la pâte qui bouge comme ça. Là on a fait des poufs en boules, en bulles quoi à peu près. Et bien sûr elle va nous donner absolument à mettre sa petite statuette pour le gros escargot géant. Parce qu'on voulait lui faire plaisir. Magnifique l'escargot. Il est trop bien l'escargot. Ici on a mis des étagères avec des tiroirs comme le côté où c'est pour les tout petits. Là où vraiment les tout petits petits. Et qu'on puisse voir dedans et qu'on tire avec les BD dedans. Pour que ce soit plus facile à les prendre. Et juste là, à côté de l'ascenseur, on a mis un endroit avec des vinyles. Mais ça sera fermé aux autres. Seulement les bibliothécaires pourront utiliser. Au cas où ceux qui sont trop maladroits ou par accident des fois. Ou juste qui ne savent pas s'en servir. Comme ça au moins ça ne les casse pas. Et ici on a mis aussi des poufs, des coussins aussi. Pour ceux qui aiment bien juste s'allonger par terre. Et on s'était dit qu'on allait mettre juste de la moquette au sol. Et de la moquette verte parce que ça fait penser un petit peu à l'herbe, la nature. Comme il y en a qui aiment bien ça. On a mis des amis, on l'a appelé Coucou Nice. Donc là on a un coin d'étente. On a mis une bibliothèque. Pour que ça rentre bien dans le thème. Après ici on a mis plutôt des trucs pour jouer aux jeux vidéo etc. On a mis un ordinateur, des feuilles, des plantes pour la décoration. Ici il y a les étagères de livres. Donc là aussi. Là on a imaginé l'entrée des escaliers. Ici il y a l'ascenseur. Et genre dès qu'on arrive c'est déjà la fin des escaliers. Pour pas que les petits rentrent ici. Ce coin il a interdit au moins de 10 ans. Et c'est pour les atouts de 10 à 16 ans. Ce coin il sert à se détendre. Par exemple si vous êtes énervé vous venez ici. Pour oublier vos pensées. A faire vos devoirs ici. Grâce à l'ordinateur. Et voilà. En fait on n'a pas trop eu le temps. On n'a pas mis des tables. Mais on voudrait rajouter des tables avec des jeux. Et peut-être ici des banques à livre. Voilà. Voilà. On peut faire comme dans les lycées américains. À la bibliothèque. Voilà. Et on a mis des affiches. Je sais pas. Des One Piece. C'est bien l'espace One Piece. On a nommé cet espace. L'espace des jeunes. La punchline. On l'a dit. Ça déchire. Un max. Antimax. Dans cet espace. On pourra écouter Eminem. Et Tupac. Et Joule. Et Joule. Parce qu'on est des jeunes. Des jeunes. On pourra jouer à la play. Des jeunes sans force. Avoir de la New Romance. Et en gros c'est à partir de 10 jusqu'à 17. Ici on a fait une PS5. Avec un écran. Là c'est quelqu'un qui est en train d'y jouer. Après du coup ici il y a les jeux de play. Ici il y a les livres de la New Romance. Là il y a des gens qui dorment. Parce qu'en fait c'est un lit. Et du coup c'est pour dormir. Après ici il y a un mur avec le poster de Luffy et CR7. Après là c'est des petites fleurs. Parce qu'elles étaient belles. Parce que c'est mignon. Ensuite. Ensuite ici. Du coup en fait on a fait un petit bateau. Pour aussi se reposer dedans. Si on met des couvertures bah c'est bien. Ça manque à faire. Après ça c'est le sol. Dans le sol il y a des motifs dessus. Pour l'aspiration. Et là c'est une étagère. Et là c'est écrit bonjour. Merci. 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 Merci.